Alstom devrait se donner plus de temps pour choisir entre Siemens et General Electric et ce en dépit d'un conseil d'administration prévu mardi en fin de journée. Un répit qui devrait profiter à Siemens, dernier arrivé dans la course. Dernier rebondissement dans ce qui devient un feuilleton à suspense, les pouvoirs publics vont saisir l'autorité des marchés financiers pour s'assurer de la transparence du processus de vente. En Ukraine, la Russie dénonce un retour à la politique du rideau de fer après les nouvelles sanctions infligées par l'Occident. Alors que l'est du pays demeure sous haute tension, quelques 3000 manifestants pro-russes ont pris d'assaut le siège de l'administration régionale à Lugansk. Les Occidentaux estiment que Moscou jette de l'huile sur le feu en Ukraine et mène des mouvements de troupes suspects à sa frontière occidentale. Une première depuis 2003, les greffiers sont dans la rue pour réclamer une revalorisation de leur statut et de leur rémunération. C'est surtout la réforme annoncée de la justice du 21e siècle qui a mis le feu aux poudres, la profession craignant de nouvelles contraintes au nom de la modernisation. L'opérateur de téléphonie mobile Free a permis aux Français d'économiser 7 milliards d'euros. C'est ce qu'il ressort d'une étude du magazine UFC que choisir. L'arrivée d'un quatrième acteur mobile en janvier 2012 a nettement stimulé la concurrence et fait baisser de 30% les forfaits en l'espace de deux années. La France devient assez un pays où il fait bon téléphoner alors qu'elle était, il y a peu, championne de la cherté en Europe. Il est considéré comme le plus grand du monde dans sa catégorie. Le diamant bleu, taillé en forme de poire de plus de 13 carats, fera l'objet d'une vente aux enchères le 14 mai à Genève. La maison Christie's l'estime entre 21 et 25 millions de dollars. Il y a six mois, Christie's avait vendu un diamant orange au prix record de 35 millions de dollars.